On commence ces news avec Gears of War 4 qui se dévoile encore un peu plus dans un sublime trailer tout en émotions et qui nous permet de voir GD Phoenix, le fils de Marcus en action. Si vous souhaitez en découvrir encore plus, Kittis a testé pour nous le multijoueur de ce nouveau Gears of War. Une bêta sera disponible aux possesseurs de l'Ultimate Edition dès le 18 avril et pour tout le monde dès le 25 avril prochain. Comme presque toutes les semaines, on vous parle des nouveaux jeux rétro-compatibles. Et aujourd'hui, ce sont trois nouveaux jeux qui font leur entrée dans la liste des jeux Xbox 360 jouables sur Xbox One. Garou Mark of the Wolves, un jeu de combat pour les connaisseurs. Sonic the Fighters, lui aussi un jeu de combat mais cette fois-ci avec le célèbre hérisson de Sega. Et enfin Duke Nukem Manhattan Project qui ne laissera personne insensible. Le 3 2016 approche à grands pas et nous connaissons maintenant la date de la conférence. Ce sera le 13 juin à 9h30 à Los Angeles, en France. Il sera donc 18h30. Bien évidemment, nous vous donnerons toutes les infos pour suivre en direct cette conférence depuis chez vous le moment venu. Ce fut l'annonce surprise de cette semaine. Deux ans après la sortie du premier, Titanfall nous revient avec ce petit teaser. Titanfall 2 se dévoilera un peu plus durant le 3 et notamment le 12 juin lors de la conférence d'Electronic Arts. Cette semaine est sortie sur nos consoles l'excellent Dark Souls 3. Si vous aimez les jeux à défis et les ambiances prenantes, alors vous ne devez pas hésiter à vous lancer dans l'aventure. Âme sensible et petits joueurs s'abstenir. Ce week-end, vous pourrez aussi profiter de bêtas et pas n'importe lesquelles. Tout d'abord, Doom profite d'une bêta ouverte jusqu'au dimanche 17 avril. Vous pourrez ainsi vous essayer au multijoueur avant la sortie du jeu le 13 mai prochain. Battleborn a lui aussi une bêta ouverte qui elle va jusqu'au 18 avril. Là aussi, vous pourrez profiter du multijoueur sur la nouvelle licence de 2K, alors profitez-en vite ! Le premier DLC de The Division contenu dans la mise à jour du jeu se dévoile dans un trailer. Cette mise à jour apporte avec elle des missions quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des nouvelles animations dans la Dark Zone. Ce trailer nous permet également de découvrir la première incursion, nommée Falcon Lost, ainsi que de nouvelles armes et des kits d'équipement. Pour en profiter, il vous suffit simplement de laisser faire la mise à jour de The Division. Les bons plans de cette semaine vous permettent de profiter de Fallout 4 à moins 17%, Forza Motorsport 6 est lui aussi à moins 17%, et enfin Dishonored Definitive Edition profite de moins 50%. Pour encore et toujours plus d'infos et d'actu, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur YouTube avec Kittis et Clément. En attendant, bon jeu à tous et à bientôt !